C'était une rencontre liée à un travail que nous faisions, Françoise, Marie et moi, d'une manière un peu individuelle, autour de la relève et de la revue nouvelle. Et moi j'avais été invitée pour faire une critique de cinéma et j'ai vu pour la première fois Françoise Collin qui pétrolait au milieu des costumes trois pièces de ces messieurs extrêmement politiques, bien élevés et bienveillants et qui écoutait absolument surpris les éructations intelligentes de Françoise qui faisaient des remarques dès qu'ils mettaient sur la table de rédaction un problème politique en mettant les femmes en avant, etc. Et on les a tellement titillés, voire exaspérés qu'ils nous ont dit mais écoutez, parlez entre vous, faites quelque chose. En définitive, pas laissez-nous tranquilles mais vous êtes dans une circulation de pensée qui demande une réflexion. Et on s'est mis à penser et à réfléchir sur ce que nous sentions. Et alors à partir de là, le premier numéro, le féminisme, pourquoi faire, que Françoise a écrit mais qu'on a pensé en collectif vraiment exalté et joyeux. Le premier numéro, on l'a payé nous-mêmes et c'était vraiment pas très cher avec notre petite imprimeur, etc. On l'a vendu à la première réunion des femmes au passage 44. On a tout vendu et je me vois encore avec une pièce de biscuit de l'acre, etc. Et je voyais tomber les billets et les pièces et je dis à Françoise, on peut payer l'imprimeur. Comment vous procédiez pour mettre un cahier sur pied ? Est-ce que c'était, il y avait un sujet qui était prévu au départ, qui le choisissait ? On le choisit, il venait tout, je veux dire, il n'y avait pas une direction autoritaire, il y avait, comment dirais-je, l'évidence de l'air du temps, du sujet dont il fallait parler. La sexualité, le ménage, la politique, le travail, enfin tout ça c'était des grands thèmes. Il suffisait d'en prendre un et on y allait. Et alors évidemment, quand c'était le travail, on invitait une syndicaliste, une professeure d'université, une ouvrière, les dolémina, etc. Il y avait le désir d'appréhender un sujet et chacune amener une force de vie, d'expérience et de pensée qui ensuite était mise dans la marmite rédactionnelle et qui prenait forme et qui parfois se contredisait. Mais chaque fois c'était une pensée en mouvement. La vie quotidienne d'une revue, c'était à la fois évidemment mettre en place la thématique, travailler, rencontrer des gens, inviter, voir, comprendre, penser et tout le bazar. Mais c'était aussi quelque chose de très pragmatique. Où est l'imprimeur ? Où sont nos sous ? Combien on a d'abonnés ? Comment on fait des fiches ? On a reçu ce courrier, comment on répond ? Comment on va ranger nos dossiers ? Est-ce qu'il y a du chauffage dans la pièce ? Qui a apporté des sandwiches ? Enfin, il y avait quelque chose de très banal, très existentiel. C'était un petit ménage. J'ai appris que je savais beaucoup de choses que je ne savais pas savoir. Faire le ménage c'est travailler, pourquoi les femmes ne font pas de politique, qu'est-ce que le féminisme, qu'est-ce que le rapport aux hommes, qu'est-ce que le plaisir, la sexualité ? Est-ce qu'écrire pour une femme, est-ce qu'il y a une écriture aux féminins, est-ce qu'il y a une écriture aux masculins, ou simplement des gens qui écrivent avec leur corps, leur esprit, etc. Il n'y avait pas le désir d'une élite excluante. On parlait à tout le monde, dans le langage de tout le monde et pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501